Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'immense plaisir, dirais-je, de recevoir notre ami M. Valério Saint-Louis, journaliste, homme de médias, militant communautaire aux États-Unis pour la communauté haïtienne. Il a exercé le métier de journaliste, il exerce encore, il a des talk shows, il a sa propre télé, il s'intéresse énormément aux causes des communautés immigrées, de la communauté noire aux États-Unis. De ce fait, aujourd'hui, nous l'invitons dans notre émission au fil des rencontres pour qu'il nous commente ce qui se passe aux États-Unis et qui est partie de l'incident grave de la mort de George Floyd lors de son arrestation par la police, amenée à police. Et nous voulons avoir d'abord les faits, voir pourquoi la situation a dégénéré, pourquoi toutes ces manifestations, est-ce que c'est un ras-le-bol ou bien est-ce qu'il y a une véritable détermination des Noirs d'Amérique pour dire « trop, c'est trop ». Valério Saint-Louis, bonjour et bienvenue au fil des rencontres. Bonjour, bonjour Tafik, c'est un plaisir d'être avec vous sur ces émissions qui passent à travers le monde, je présume. Merci de m'avoir comme invité et c'est vraiment un plaisir d'être là, de parler de ceux qui nous concernent en tant que Noirs, en tant que peuples émigrés aux États-Unis, il faut dire, mais qui quand même nous sommes restés très proches des nôtres et bien qu'insérés dans la société américaine, on garde sa culture, on garde le cœur et toujours pour son pays et sa race. Il semble que la société américaine dans laquelle vous êtes n'a pas les mêmes intentions apparemment, d'après ce qu'on voit des médias, nous ne vivons pas aux États-Unis, mais force est de constater qu'il y a toujours cette ségrégation raciale basée sur la couleur de la peau. Dans le pays qui est la plus grande puissance mondiale, le pays qui se permet de donner des leçons de civilisation au reste de l'humanité, sauf qu'à l'intérieur de chez lui et devant sa porte, on a encore un phénomène abject, inacceptable, qui est celui du rejet de l'autre juste pour la couleur de sa peau. Tout à fait. Et c'est peut-être que ce phénomène s'exprime encore beaucoup plus avec la présidence de M. Donald Trump, quelqu'un qui aujourd'hui ne cache peut-être, essaie de le cacher, mais quand même, ça saute aux yeux, le naturel revient au galop, il ne peut pas cacher son racisme dans ses différents tweets, dans ses commentaires, dans son discours. Donc on prend d'abord le président lui-même et puis finalement la société elle-même, la société américaine, une société qui veut se prétendre exclusive, qui voudrait dire qu'elle est tolérante, mais dans les faits, dans la réalité des choses, ce que nous vivons ici à New York et aux États-Unis en général, on peut le voir dans cet incident récent qui a valu la mort à M. George Floyd. Alors pour en venir, il faut dire que c'est un rat-le-bol, un rat-le-bol d'abord, mais avant tout c'est aussi, et on en a assez, c'est des incidents qui se répètent, et à chaque cas qu'on a ce genre, à chaque fois qu'on a ce genre d'incident, on voit la population noire, mais aujourd'hui il faut remarquer. Et je veux peut-être commencer par dire, par pointer du doigt cette remarque. Remarquez, c'est les gens dans les rues, évidemment des jeunes, mais on voit que c'est un melting pot, ce qu'on appelle un mélange de race. Ce n'est pas les noirs seulement, et en majorité, nous avons couvert, en tant que journalistes, en tant que présentateurs de télé, on a fait quand même des reportages, c'était hier encore et même lundi, on a eu, on était dans les rues de Queens, notamment à New York, ceux-là qui connaissent un peu la zone, de Queens, donc la zone métropolitaine de New York, on a vu en grande majorité les participants dans ces manifestations, c'était, disons-le carrément, c'était des gens de race blanche, des jeunes blancs qui s'associent à cette bataille, ils comprennent différemment. D'ailleurs c'est une question Valério, justement, je voulais vous dire, c'est quoi cette contradiction ? Est-ce que ce n'est pas un passage aujourd'hui de nouvelles générations qui ne se sentent pas concernées par ce racisme et de vieilles générations qui restent cambrées, arquées sur leur racisme et sur cette vision amoindrie sur les Noirs qui sont en dessous d'eux et qui n'arrivent pas à en sortir, y compris le président Donald Trump ? Tout à fait, c'est en grande partie ça, mais c'est aussi le fait que la société américaine, dans son intégralité en général, cette société est fatiguée, vraiment fatiguée, que ce soit les vieux et les anciens de la vieille et de la vieille école qui sont encore peut-être attachés à leur souche raciale, que ce soit les jeunes qui sont justement très connectés quand même avec les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, ces jeunes sont d'une nouvelle génération, c'est cette nouvelle façon de voir les choses, qui veulent quand même cette intégration, et bien ils ont tous ce rat-de-bol. Et il faut dire aussi que l'incident qui a causé tout ça. Nous sommes dans la globalisation, il n'y a plus aujourd'hui de race, il n'y a plus de couleur, nous sommes dans une mondialisation absolue. Tout à fait bien dit, mais ce serait peut-être facile de dire, mais la réalité ici aux États-Unis est peut-être différente. Il y a quand même un certain secteur, il y a quand même ce genre de comportement, cette perception des Noirs qui reste quand même ancrée, et qui, il faut le dire carrément, pour adjectif, on dirait que c'est du racisme carrément. Et c'est ce que c'est, il faut le dire. Et les gens, peut-être, essaient de ne pas dire tout ce qu'il faut dire, alors quand je parle des gens, on le voit dans l'air où les gens sont en train de scander des slogans, ils décrivent ce racisme. Mais d'autres, dans un certain secteur, surtout dans les médias, certains médias veulent quand même, si vous voulez, un petit peu cacher le phénomène. Ça saute aux yeux, et aux yeux du monde entier. Je voudrais demander, Valério Saint-Louis, est-ce que ça ne s'est pas transformé plutôt en racisme de classe, en ségrégation de classe entre les riches et les pauvres, et généralement les Blancs sont un peu plus aisés que les Noirs ou les Latinos ? Est-ce que ce n'est pas une lutte de classe, tout simplement ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, j'ai été choqué et surpris hier en interviewant un professeur universitaire américain blanc, et j'ai décidé de ne pas diffuser l'interview, parce qu'il me dit génétiquement, « We have the proof that blacks have more violence in their DNA ». Ce qui est honteux, je traduis en français, il me dit que nous avons la preuve scientifique que les Noirs ont plus de violence dans leurs gènes. C'est horrible de parler comme ça, c'est pour un professeur d'université. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Et on dirait qu'on est dans les années 60, là on est en 2020, au sérieux. Bon, je dirais qu'il y a quand même, pour répondre à la question directement, il y a évidemment cette, bon, il y a peut-être cette bataille sociale. Il y a deux classes de personnes qui vivent aux États-Unis, les Blancs, évidemment plus aisés que les Noirs, mais quand même il faut dire qu'il y a les Noirs, des Noirs, des Noirs qui justement excellent au niveau du sport, au niveau de la musique, de l'entertainment et de l'industrie musicale, qui évoluent et qui se sont faits quand même, qui se sont faits à une certaine richesse et qui se mettent à un certain niveau. Je pense que c'est un petit peu plus que ça. Je pense que c'est le racisme lui-même qui aujourd'hui est à découvert ici aux États-Unis. Je pense que c'est carrément ça, il faut le dire, puisque quand on a vu la scène, revenons à cette scène, cette fameuse scène qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, on a remarqué que M. Coven, lui, qui pesait avec son genou sur le cou de M. George Floyd, il a l'aimé dans la poche. C'était une attitude désinvolte, c'était une attitude hautaine, c'est comme si ce qu'il faisait était tout à fait normal. Il a l'aimé les appels des façons à lui dire de s'enlever la poche. Justement, tout à fait. Et les trois autres policiers qui se tenaient autour, juste pour le protéger un petit peu, pour qu'il puisse terminer son crime. N'est-ce pas devenu un atavisme de la police américaine ? Qu'elle ne se rend même plus compte de sa violence, parce que cette violence, selon les témoignages que j'ai, et surtout aussi j'ai visité à plusieurs reprises les États-Unis, on la voit, elle est palpable. On a même peur de demander à un policier où se trouve-t-elle rue, parce qu'on ne sait pas comment il réagit. Et justement, venons-en, moi, j'ai personnellement, moi, votre serviteur qui vous parle, j'ai eu à faire l'expérience de première mai dans un quartier du côté du New Jersey. Ce n'était pas New York, mais c'est dans la zone quand même métropolitaine de New York. C'est quand même les quartiers... On traverse le temps, on est au New Jersey. Voilà, tout de suite, on est à New Jersey. Voilà, tu connais bien. J'arrive, je demande à un policier. Je me suis un peu perdu, un peu égaré, avec un ami, un copain dans la voiture. Et on s'est vu... Bon, le policier à qui j'ai demandé l'information, il a hésité d'abord, en regardant de façon curieuse, parce que c'est comme si on était des bêtes de zoo. Et puis finalement, il a appelé, il a appelé ce qu'on appelle le back-up, il a fait venir d'autres policiers pour nous encercler, nous demander de nous identifier, puisqu'on ne devrait pas être à 7 heures dans ce quartier. Là, je parle de 4 ans de ça, 4 ou 5 ans à peu près. Donc c'est pour vous dire, moi, personnellement, c'est quelque chose qu'on vit, que je ne pense pas qu'il y ait une personne de ma couleur, de mon épiderme, de race noire, à ne pas avoir ressenti ce racisme, d'une façon ou d'une autre, sous quelle que soit la forme. On la ressent, elle est là, finalement, ce racisme. Mais aller plus loin jusqu'à tuer quelqu'un devant le feu de la caméra d'un téléphone de quelqu'un qui fait un live sur les réseaux sociaux, là, c'est du cynisme, c'est le racisme qui a pris une autre forme, une forme cynique où le policier blanc... Valériault, ce n'est pas la première fois, il y a eu plusieurs cas... Ce n'est pas la première fois. Il y a eu plusieurs cas. Donc comment expliquer cela ? Plusieurs cas. Comment expliquer cela ? Il n'y a pas eu de punition ? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y a pas eu de punition qui autorise les policiers à aller plus loin encore ? Tout à fait. C'est ça, c'est l'impunité, finalement. Le système américain qui reste encore un système, je dirais, bon, certains, le point du doigt, comme un système corrompu, corrompu, infecté même par un certain racisme, qui, justement, puisqu'il s'agit d'un policier, et surtout un policier blanc, alors là, la question n'ira pas plus loin que ça. Ce serait encore une fois une lettre à la porte. C'est ce que, justement, réclament cette population. Cette population mélangée aujourd'hui, que ce soit les Noirs, les Blancs qui prennent les rues, les jeunes, les grands, les vieillards, qui prennent les rues pour dire « enough is enough », on en a assez, puisque finalement, après tous ces cas l'un après l'autre, et récemment encore, on a eu un autre cas où ce jeune a été tué en faisant son jogging dans un quartier de la Georgie. Il a été carrément abattu. Donc, c'est juste l'un après l'autre que ces cas nous viennent, et c'est finalement une remise en question de ce système. Alors, permettez-moi de rappeler qu'il y a eu un jeune homme blanc qui a tué, dans une école, neuf personnes. Il a pris son fusil, il a tiré sur neuf personnes. Il a été arrêté en douceur et accompagné avec de l'affection, carrément. C'est ça, c'est ça. Merci de rappeler ça. Exactement. Ça a traité tout le monde, puisque c'était, aujourd'hui, avec la globalisation, on peut voir tout ce qui se passe. Justement. Quand un criminel blanc et un terroriste, on l'arrête avec les formes et la politesse, c'est quand c'est un noir, on le tue, avant même de savoir si l'égard. On l'arrête gentiment. Oui, oui. Et ceci, il faut remarquer que c'est l'arrogance aussi de ce racisme qui, finalement, aujourd'hui, fait que… Enfin, je pense que cette arrogance, ce racisme, reçoit proportionnellement sa réponse. Et c'est pourquoi, dans les rues, ça va continuer. On est au huitième jour, aujourd'hui, encore. Ma question est très importante, et nous, les téléspectateurs qui nous suivent, posent cette question. Les États-Unis d'Amérique ont été les artisans, par leurs foreign policies, de ce qu'on appelle le printemps arabe. Et ont soulevé des révoltes, la première dans mon pays d'origine, la Tunisie, après en Égypte et ailleurs. Et aujourd'hui, vous voyez le chaos dans le Moyen-Orient, au Yémen, en Libye ou ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, la population américaine est déterminée, tel un printemps arabe, ce serait peut-être un printemps américain, pour justement mettre une fin définitive à ces ségrégations ? Ou bien, est-ce que ça va être un coup de colère et ça va s'arrêter au bout de trois jours ? Je vais vous répondre de façon honnête. Selon mes observations, mon expérience, ça fait quand même plus d'une trentaine d'années que je suis aux États-Unis, je vis aux États-Unis, je couvre ce genre d'événements. Nous avons couvert un événement qui nous a particulièrement... Je fais une parenthèse pour dire que la communauté haïtienne, elle aussi a été victime. On se rappelle d'Abner Louima, ce jeune qui a été bastonné, abusé, sadomisé carrément par les policiers blancs. Et ce qui s'était passé, on s'était révolté, toute la communauté et la communauté noire aussi, on s'était mis... Et comme aujourd'hui, c'est un déjà-vu. Et de façon honnête, je vous réponds, je dirais que ce sera malheureusement ce que je dis. J'espère que ce n'est pas la vérité, que ce soit seulement peut-être une présomption, mais ce ne sera qu'un coup de colère. Je pense qu'il faut plus que ça. Il faut plus que ça. Il faut que la classe politique, la classe de ces politiciens, noirs, nègres et blancs, s'y mettent vraiment. Parce que les choses doivent changer à ce niveau. Prendre les rues et faire tout ce qu'on fait. Et comme on l'a vu déjà pendant huit jours, pour moi, ce n'est pas assez. Il faut aller plus loin. Il faut aller au niveau des juridictions, spécifiquement. Il faut aller au niveau des lois. Il faut un changement systématique de cet état de fait. Et là, on ne le voit pas sous l'administration de M. Trump, puisqu'il est évidemment le président. Et encore, on verra peut-être en novembre... C'est écrit au complot, Valériault. Donald Trump... Voilà, voilà. Exactement. Sa rhétorique est tout à fait différente. Justement, cela me mène à poser une question. Un, vous dites qu'il faut la réaction des politiques. Je crois que Joe Biden, Barack Obama et d'autres responsables américains se sont levés pour condamner ce qui est arrivé, l'assassinat de George Floyd. parce qu'aujourd'hui, il est vraiment clair de parler d'assassinat avec le compagnage du monde entier avec cette vidéo. Un, est-ce que les politiques vont prendre vraiment la mesure de cette grave déviance de la police américaine ? Et deux, est-ce que ces mouvements populaires et cette colère vont avoir une influence sur le vote et l'échéance d'un tapeur Donald Trump au mois de novembre ? Tout à fait. Je pense qu'il y aura quand même un certain impact. Ces manifestations, ces cris de fatigue, de dénonciation de ce racisme vont affecter le vote de novembre. On va bien voir. Mais je pense que, déjà, Donald Trump sent venir ces derniers jours. Il l'est sans. C'est pourquoi je pense qu'il a su la défensive. Il crie au complot. Il cherche toutes les excuses du monde. Mais est-ce que ça va vraiment changer le problème dans sa fondamentalité ? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut plus que ça. Il faut quand même que ces pressions continuent. Et c'est ce que peut-être, quelque part, les politiciens noirs qui comprennent la dynamique de ce racisme ici aux États-Unis, ils savent qu'il faut continuer. Il faut pousser jusqu'au bout. D'abord, pour demander l'arrestation des trois autres policiers, pour avoir finalement une justice, pour que ce meurtre soit finalement quelque chose qui ne passe pas comme les autres, il faut d'abord résoudre ce premier problème et continuer à imposer et à demander des changements, des changements réels dans ce système. Finalement, je pense même, on ne parle pas seulement du système judiciaire, mais l'attitude, si vous voulez, de cette société américaine. Il faut quand même qu'elle change. Il faut que les données soient remises sur la table, les cartes soient remises sur la table, malgré passer les élections de novembre. On verra ce qui va arriver. Évidemment, si Donald Trump perd ses élections, ce sera à l'avantage de cette politique de se mettre à vouloir influencer vraiment les lois. Moi, Valéry, la communauté noire n'aurait pas perdu une occasion en or avec les deux mandats de Barack Obama qui, selon mon analyse comme observateur, je ne suis pas américain, je ne vis pas aux États-Unis, mais je lis les infos en tant qu'homme de médias et je suis de très près, il a quand même laissé passer une occasion en or pour améliorer le sens de la communauté. Des noirs, comment vous expliquez le fait que ce n'est pas engagé ? Comment vous expliquez ça ? Là, je ne me l'explique. Je n'arrive pas à trouver l'explication, je dirais, rationnelle, mais c'est vrai, l'observation est correcte et il a raté l'opportunité de finalement, en tant que président, premier président, vous comprenez que c'est l'histoire finalement pour les Américains, pour les États-Unis, le premier noir président américain qui passe comme quelqu'un qui a simplement servi le système. On parle du système finalement. Barack Obama était à l'intérieur de ce système, il a servi le système, mais pas vraiment servi la race noire, les noirs, la minorité. Il était le représentant de White Power, tout simplement. Exactement, exactement. Et on parle sous sa présidence de beaucoup plus d'immigrants avoir été refoulés, avoir été retournés chez eux, avoir été expulsés des États-Unis. On parle aussi de meurtres. Enfin, on a eu des cas sous Barack Obama. Donc, c'est comme si le système lui-même doit exploser. Si ce n'est pas une implosion sous Barack Obama, ça aurait pu être une implosion. Alors, il faut l'exploser de l'extérieur et faire des pressions. Et c'est ce que je pense. Dans un certain secteur... En fait, Barack Obama, et je pense, je suis certain, puisque vous êtes francophone, vous connaissez Aimé Césaire. Donc, Barack Obama est la parfaite illustration de peau noir et masque blanc. Oui. Malheureusement. J'aime cette analogie. Oui, malheureusement. Malheureusement. Comment vous voyez, c'est ma dernière question, le futur, pas seulement de la communauté, est noire. C'est vrai qu'elle est la première à être la victime, que ce soit dans les meurtres commis par des policiers, dans les abus de pouvoir ou même dans les emprisonnements. Et des centaines, si ce n'est des milliers de cas, il s'avère après la fin de la peine que c'était une injustice, mais c'est juste parce que les noirs, on l'a accusé. Quand est-ce qu'on va en sortir, enfin ? Je pense que l'avenir... Ça fait 300 ans que normalement, le statut des noirs aux États-Unis a changé. Tout à fait. Rien dans les faits n'a changé. Tout à fait. Rien n'a changé. Rien ne change et rien ne changera si de façon... Je ne veux pas paraître quelqu'un qui parle de façon radicale. Je ne suis pas un radical, mais je dirais que parfois, aux grands mots, les grands moyens, il faut aller... Permettez-moi de faire et de revenir à ma nationalité qui est celle de ce cher pays que j'aime bien, Haïti. Il faut faire comme les Haïtiens de 1804, se dire carrément, vivre libre ou mourir en étant noirs. Je pense qu'il faudrait peut-être un certain... Je ne sais pas si les conditions sont réunies aux États-Unis, c'est peut-être un autre temps. Donc, on est quand même dans un timing différent. Mais peut-être... Oui, définitivement, il faudrait que la communauté noire ici aux États-Unis se décide, se serre les reins, comme on dit, pour finalement revendiquer de façon extrême. Certains... Je fais une parenthèse. Certains sont en train de critiquer ces jeunes. Enfin, bon, ceux-là qui sont en train d'écraser, enfin, de brûler carrément, de faire ce qu'on appelle... Ils disent que ce sont comme de la chaupe, les Aïtiens, carrément. C'est de la colère. C'est d'exprimer leur colère. C'est d'exprimer leur colère. Mais il faut comprendre aussi, après tous ces incidents, tous ces cas de meurtre contre ces citoyens noirs aux États-Unis, citoyens américains, il n'y a rien eu comme réponse réelle, même au niveau de la justice, même au niveau de la société elle-même, qui ne change pas son attitude, qui ne change pas son comportement. Alors aujourd'hui, pour se faire entendre, il faut tabasser, il faut écraser, il faut brûler pour que finalement, quelque part, ça puisse faire mal quelque part. On vous entend. J'ai une autre question à vous poser, et ce sera ma dernière. Est-ce que la communauté noire qui subit ce racisme juste pour la couleur de sa peau, indépendamment de ses orientations politiques, indépendamment des religions qu'elles suivent, elles sont toutes victimes dans la rue. Un noir, c'est un noir. On ne demande pas si le noir, il est protestant, s'il est catholique, s'il est athée, s'il est musulman, on ne demande pas. Donc, ils subissent tous la même chose. Sauf que, du point de vue de l'observateur que je suis, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'unité de la communauté noire. Et je vais vous donner un exemple, et c'est là ma question. J'ai appelé le ministre Louis Farrakhan ce matin pour avoir son opinion. J'ai eu son adjoint chargé des relations internationales, M. Akbar, Mohamed Akbar, et il m'a dit « Le ministre Farrakhan ne va pas donner un statement avant le 4 juillet. » Donc, parce qu'il ne va pas parler avant le 4 juillet. Vous ne pensez pas qu'il aurait gagné à exprimer son opinion claire, nette et précise sur le fait, au lieu d'attendre le jour de l'indépendance, le 4 juillet, pour s'exprimer, est-ce que ce n'est pas une forme de désolidarité avec ce qui se passe ou bien comment vous voyez les choses, vous qui vivez sur place ? Est-ce que la communauté... Sur place, tout à fait. Sur place, je dirais qu'un certain secteur de cette communauté noire est déçu, déçu de ces leaders, de ces leaders noirs, justement, qui devraient être au-devant de la scène, justement, les porte-parole de ces revendications. Je pense qu'effectivement, il y a une certaine déception. Mais pour le ministre Farrakhan, il faut dire qu'il est... Je ne dirais pas qu'il est muselé, mais il semble qu'il a certaines pressions politiques qui carrément n'empêchent de parler. Vous remarquez que sur les réseaux sociaux, ici aux États-Unis, si vous ne le saviez pas, on défend justement les discours, on connaît la valeur et... Sauf qu'il est très contrôlé. Très contrôlé, c'est ça. Il est très contrôlé, c'est peut-être une décision politique à vouloir parler le 4 juillet, mais quand même, je pense que c'est justement ce que vous venez de dire tout à l'heure. Le leadership noir ici aux États-Unis a tout à... a carrément, je ne dirais pas abaissé les bras, mais il est absent. Aujourd'hui, il est absent. On voit du moins émerger une autre forme de leadership et ce leadership, c'est celui des rues, celui des jeunes dans les rues. On est loin aujourd'hui, Valério, de Malcolm X, on est loin de l'autorité, on est loin de ces personnalités qui ont fait la gloire de la communauté noire aux États-Unis. Aujourd'hui, je ne vois pas qui... Tout à fait. Comme vous, je suis sur place, je ne vois pas qui remplacerait ces grands de l'époque, mais il faut dire aussi que la société américaine, cette société justement raciste, s'assure que quelque part dans cette même société américaine, il n'y a plus d'émergence de ce genre de leadership noir. D'une façon subtile, subliminelle même, dirait certains, il s'arrange à ce que le noir qui veut revendiquer ses droits soit carrément, rapidement calmé, mis à côté, ou du moins, on lui offre ce qu'on appelle le rêve américain. Il a sa belle maison, il a son succès, on les voit. Et d'ailleurs, remarquez que tout cela qui excelle, ou du moins, qui font une figure, une figure de proue au niveau de la culture, du sport et tout ça, remarquez quelque part, si vous observez bien, soit qu'il se marie à une femme de race blanche, par contre, on n'est rien contre les blanches quand même, ni le choix de ces athlètes, de ces acteurs, mais remarquez que rapidement, cette société, les encadre, elle leur permet de rester docilement quelque part. Juste pour l'anecdote, ils ont quand même fait quelque chose, parce que je fréquente suffisamment New York pour voir qu'ils ont quand même changé le quartier de Harlem qui est devenu presque un quartier de luxe aujourd'hui. Donc, ils ont acheté un duplex, ça s'est installé, c'est devenu un quartier des célébrités, Harlem, alors que c'était un quartier très dangereux avant. Oui, tout à fait, tout à fait, il faut dire, oui, dans un certain sens. Mais ça remet en question quand même le fait qu'on accepte trop ce genre de choses. Et justement, vous parlez du ministre Farrakhan, on parle d'autres leaders qui auraient à l'époque Le ministre Farrakhan, il s'exprime quand même, mais quand il s'exprime, il captive l'attention de tout son histoire partout dans le monde. Tout à fait, Tout à fait. Et c'est pourquoi c'est le moment, le moment est maintenant, c'est maintenant le moment à parler. J'ai été déçu qu'il refuse de s'exprimer et je suis certain qu'il subit des pressions comme vous l'avez avancé. Tout à fait, il y a beaucoup de questions, c'est connu. Je vous remercie infiniment pour cet entretien qui éclairera nos téléspectateurs, j'en suis sûr, sur ce qui se passe aux États-Unis. J'espère que nous aurons l'occasion de vous recevoir plusieurs fois pour que l'on puisse suivre ce qui se passe aux États-Unis, mais également à Haïti, puisque je vois dans votre biographie que vous nourrissiez aussi le désir de retourner là-bas et d'influer, d'apporter votre connaissance et votre expertise à votre pays de naissance, qui est la perle des îles des Caraïbes, qui est Haïti. Merci encore et à très bientôt. Un plaisir. Merci et à bientôt.